... Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue dans votre point actu à la mi-journée. On débute avec un message d'alerte. La marque Malo rappelle plusieurs yaourts achetés depuis le 8 juin, dont la limite de consommation est le 11 juillet. Les produits saveurs nature, oléantiers, grenadines et framboises et enfin les yaourts sucrés. Après les pizzas butonies, l'entreprise bretonne suspecte à son tour des contaminations à la bactérie Escherichia coli. En cas de symptômes, trois jours après ingestion, consultez immédiatement un médecin. Direction le littoral à présent. Vous le savez, l'une des conséquences du dérèglement climatique est l'évolution du trait de côte. Pour l'heure, rien d'alarmant, même s'il est difficile de dire ce que nous réserve l'avenir. Pour autant, certains investissent déjà pour empêcher l'érosion, la montée du niveau de la mer et donc le recul du trait de côte. D'autres font le choix de suivre cette évolution de près et dans les airs grâce aux drones. Exemple dans ce reportage de Diane Delangle. 15 000 m3 minimum. C'est la quantité de sable rechargé chaque année depuis trois ans sur la plage de la Bergère à la Barre-de-Monts pour limiter son érosion. Avec ses 19 km de dunes, la communauté de communes Océan-Marais-de-Monts garde un oeil constant sur l'évolution du trait de côte. Elle utilise pour cela un nouvel outil. Les suivis, on les fait déjà depuis 13 ans, mais on les faisait à l'aide d'un GPS avec une canne d'arpentage comme un géomètre. Donc ça prend du temps. Là, à l'aide du drone, on fait de la photogrammétrie. Donc le drone, on lui donne une zone et il fait un certain nombre de photos. Ça dépend de la taille de la zone qu'on veut investiguer. Et ces photos se recouvrent à quasiment 80%. Et ensuite, sur ordinateur, on voit les points communs sur ces photos-là et ça nous permet de reconstituer en 3D la dune. Aucune commune du territoire n'a souhaité figurer sur la liste des 126 communes prioritaires de la loi Climat et Résilience 2021. En Vendée, seule la tranche sur mer a fait ce choix. Ici, on s'appuie sur une autre disposition. Sur le territoire, on a quand même les PPRL, c'est les plans de prévention des risques littoraux. Donc c'est des plans qui nous disent si oui ou non, on peut construire sur telle ou telle zone du territoire ou s'il faut faire des adaptations. Et ces documents-là prennent en compte l'érosion. Outre la bergère, les plages du Pont-Dieu et la Framantine sont fortement concernées par l'érosion ainsi que l'hippodrome. Pour le reste, le secteur est plutôt protégé. Selon les premières constatations, le territoire est pour un tiers en érosion, un tiers en accumulation de sable et un tiers en stabilité, soit conforme à la moyenne nationale. Dimanche, rendez-vous dans les urnes pour départager les dix derniers candidats lors du second tour des élections législatives. Deux des cinq postes pourraient revenir aux candidates Rassemblement National. Corinne Fillet pour la troisième circonscription et Isabelle Magnin pour la cinquième. On écoute tout de suite leur réaction. Pour moi c'est une surprise, mais bon, à savoir qu'en 2017 je m'étais présentée comme candidate, j'avais fait 11,90%. Là je m'aperçois que malgré tout les électeurs ont cru en moi, donc j'ai quand même une bonne augmentation, voire le double. Et donc je m'en félicite, mais je félicite surtout les électeurs. Et j'espère que pour le deuxième tour, ils seront présents et qu'ils seront au rendez-vous le jour du vote, donc le 19 juin. Très satisfaites mais pas surprises, parce que lors de mes déplacements sur le terrain, quand j'étais à l'encontre des personnes, des élus, j'ai entendu leur désarroi, toujours qu'ils doivent les même les payer, ils ont leur mécontentement. Donc moi je les ai écoutés, donc non je ne suis pas surprise et du coup ils ont cherché un programme qui leur convenait et c'était celui de Marine pour contrer M. Macron. Économie à présent, dans trois ans, l'allocation des passoires thermiques sera interdite avec la loi Climat. Plusieurs solutions existent, comme l'isolation thermique par l'extérieur et dans ce domaine, les Allemands de Stau font office d'experts. L'entreprise de la Copchanier vient d'inaugurer une aire de déchargement et une aire de parking pour camions. Cet agrandissement permet de faire face à la hausse de la demande. Avec les problématiques carbone et les passoires énergétiques au niveau des maisons et des habitations diverses et variées, il devenait nécessaire pour le français de devoir revoir son isolation thermique par l'extérieur. Et aujourd'hui, Stau est un leader du marché sur cette solution technique. Et donc forcément, la croissance et les besoins en volume augmentant ces dix dernières années ont nécessité une réflexion sur nos capacités de production, mais également nos capacités de traitement et d'accueil de nos camions. Et on termine à Saint-Gilles-Croix-de-Ville. La ville accueillait le week-end dernier l'Open International de Parasurf. Les meilleurs compétiteurs se sont donnés rendez-vous sur la plage avec quelques novices. L'occasion de parler de cette discipline encore trop peu connue. Alex Lannos. Sur la plage, Valentine se concentre et répète les mouvements en écoutant la voix de son papa. Car la jeune surfeuse de 11 ans est non-voyante. J'ai besoin d'être accompagnée. En général, on me pousse dans les vagues. Mais là, ce matin, j'ai appris à y aller qu'à la voix. Je me sens beaucoup mieux. Je ne pense à rien quand je suis dans l'eau. Et des fois, ça me remonte le moral parce que j'ai un parcours musical un peu compliqué. Ils sont une vingtaine de participants à cet Open de Parasurf. Debout, couché ou à genoux, chacun évolue dans sa catégorie et les juges notent le surf et uniquement le surf. La vague qui a été prise au fond, l'engagement dans la vague et les manœuvres dans la vague. Ils ne sont pas là pour noter le handicap, ils sont là vraiment pour noter le surf. Debout, à genoux, peu importe, ils glissent. Donc ils surfent. Parmi les participants, une habituée de la glisse, mais dans une autre discipline. Déjà médaillée paralympique, Cécile Hernandez se lance aujourd'hui un nouveau défi. Je repars de zéro. Je suis en équipe de France de snowboard paralympique. J'ai fait les Jeux de Pékin il y a trois mois et quatre jours. Et là, c'est une grande première. Ils font un début à tout. Mais il y a le stress, c'est fou. Pourtant, je suis habituée aux grandes échéances sportives. Comme tous les autres, Cécile a deux séries pour tenter de prendre un maximum de vagues. Les deux meilleures seront retenues. J'en ai pris à 5-6. Et notamment la première qui était vraiment bien. Et je ne sais pas, je n'ai pas entendu les classements pour l'instant. Ça va être la surprise, je vais monter, ça va être la grosse surprise. Certains sont là pour le plaisir. D'autres ont de vraies ambitions sportives. Avec notamment en ligne de mire, les championnats du monde en décembre prochain. Encore assez confidentiel, la discipline ne demande qu'à se développer. Et recruter de nouveaux surfeurs. Alors, qu'est-ce qui manque pour que ça explose ? Déjà, des lieux de pratiques adaptés. Avec ce genre de rampes, ce genre d'outils comme les tirs à l'eau qui nous permettent d'emmener les gens. Des moniteurs formés. Et forcément, l'aspect sportif et les résultats sportifs sont le meilleur projecteur possible pour développer ces pratiques. Pas encore au JO 2024. Tous espèrent voir le parasurf intégrer les Jeux paralympiques de 2028. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir accompagnés pour ce nouveau Point Info. L'information revient en direct dès 18h avec Diane Delangle. D'ici là, passez une très agréable journée sur TV Vendée. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501